La cinquième vague, Delta, est là et bien là, en France comme dans l'ensemble de l'Europe. Elle continue de fortement nous toucher, avec plus de 50 000 cas par jour, même si elle semble se rapprocher de son point culminant. Plutôt qu'un nombre précis, 6, 8 ou 10, appuyons-nous sur un principe de bon sens, moins on est nombreux, moins on prend de risques. Que ce soit à la maison, dans un restaurant, une salle des fêtes ou un bar, évitons les grandes fêtes, les grands rassemblements ou les grandes idées dont on a vu ces derniers jours, par exemple, en Norvège et au Danemark, à quel point ils pouvaient créer des clusters incontrôlables de diffusion virale. Pour ce qui concerne les grands rassemblements et événements en extérieur, notamment le soir du 31 décembre, les préfets interdiront les regroupements sauvages, la consommation d'alcool sur la voie publique et inviteront les municipalités à renoncer à l'organisation de grands rassemblements sur la voie publique, notamment les feux d'artifice ou les concerts, particulièrement quand ils se traduisent par de fortes concentrations et ne permettent ni distanciation ni respect des gestes barrières. Ce que nos soignants attendent de nous, c'est que nous soyons prudents et surtout, surtout, que nous nous vaccinions, car aujourd'hui encore, près de 6 millions de personnes ne sont toujours pas vaccinées. Ce n'est plus possible. Pour faire face au virus Delta comme au variant Omicron, notre meilleure arme, notre seule arme, en réalité, c'est la vaccination et la vaccination avec trois doses désormais. Nous avons décidé, avec le président de la République, qu'un projet de loi sera soumis au Parlement début janvier, notamment pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, et durcir les conditions de contrôle et de sanction contre les faux pass. Désormais, seule la vaccination sera valable dans le pass. Je procéderai, en début de semaine prochaine, aux concertations préalables sur ce projet, ainsi que sur toute autre disposition utile pour étendre au maximum la vaccination. Nous assumons de faire peser la contrainte sur les non-vaccinés, car les services de soins critiques et de réanimation de nos hôpitaux sont remplis, pour l'essentiel, de personnes non vaccinées.